ça a l'air de bien laguer avec une loi qui est la loi d'Arenus et cette loi vous la connaissez tous c'est le k c'est A exponentielle de moins E A sur F d'accord donc cette loi là vous l'avez vu il y a longtemps déjà et ce qu'il faut comprendre c'est que cette loi c'est une loi qui est phénoménologique c'est à dire elle a été énoncée par Arenus mais sans aucun fondement théorique derrière d'accord donc les gens l'ont utilisée elle marche très bien normalement dans votre cursus vous l'avez déjà utilisée à de nombreuses reprises mais le problème c'est l'interprétation de ce qu'est A et ce qu'est E A d'accord donc A c'est ce qu'on appelle le facteur de fréquence et E A c'est l'énergie d'activation alors souvent ce qu'on dit c'est que E A est quand on trace une courbe donc un une énergie potentielle en fonction d'une coordonnée de réaction j'ai quelque chose comme ça hop donc là je passe par un point qui est le maximum de la courbe et si je passe si je fais la réaction dans ce sens là on dit que E A c'est cette grandeur là cette grandeur là d'accord donc on fait un lien entre microscopique et macroscopique parce que E A c'est mesuré de manière totalement macroscopique c'est pas du tout enfin c'est pas du tout microscopique et on l'assimile à ça maintenant hop je refais un petit sondage est-ce que alors non d'ailleurs je vais arrêter le sondage hop je recommence est-ce que le fait d'assimiler le E A ici au E A qui est ici est-ce que c'est vrai qu'on a égalité ou quoi ? je vous laisse me répondre alors là on a un vrai petit 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 il manque plus que Luc je vais faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre il ne peut pas se plouiller donc hop c'est un 50-50 parfait alors qui veut défendre son point de vue dans les deux camps il y a le camp Estelle, Gabrielle, Gaëtan, Luc Motté contre le camp Axel, Lisa, Maxime, Naya et Pauline alors il y a surtout le camp de ceux qui disent que c'est faux vous êtes tous en écoute en fait non 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 mais je ne sais pas en fait je ne veux pas trop d'arguments c'est juste ça me paraissait un petit peu trop beau pour être vrai mais c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait en pratique mais il y a d'autres quelqu'un qui a plus d'idées ça peut être dans le chat aussi soit vous prenez la parole soit vous dans le chat moi c'était un peu comme un peu comme Gaëtan juste que je pense qu'il y a une différence entre le fait d'avoir une grandeur ici par exemple microscopique et du coup la grandeur microscopique ça va être je ne sais pas une sorte de moyenne sur toutes les énergies d'activation possibles qui pourraient amener au même produit alors ouais c'est ça c'est que ça en fait effectivement alors là je n'ai pas de quoi vous faire un dessin en 3D mais vous avez le schéma classique l'espèce de courbe où on suit alors je vais le faire en deux dimensions c'est un peu difficile où vous suivez dans H2 plus H et puis vous avez des courbes de niveau qui sont comme ça pour mes talents dessinateurs exceptionnels c'est une vue de dessus alors c'est pas je vais zoomer vous avez quelque chose comme ça et il correspond à droite en fait c'est le chemin d'énergie minimale d'accord et ce chemin d'énergie minimale en fait c'est ce qu'on appelle alors je vais perdre mon crayon donc ça c'est le long et donc la différence d'énergie ici en fait c'est ce qu'on appelle l'énergie de seuil d'accord c'est vraiment le minimum théorique dont on a besoin pour pour passer de droite à gauche d'accord or dans la vraie vie les molécules elles n'ont aucune raison de passer strictement tout le temps par ce chemin d'énergie la plus basse la coordonnée de réaction c'est bien les coordonnées qui minimisent l'énergie le long du chemin de réaction et en fait ce qui se passe c'est que vous pouvez avoir des molécules qui partent d'un point beaucoup plus haut sur la courbe d'énergie potentielle et qui au lieu de passer par le col là passe par à côté d'accord et puis ça fait quand même une trajectoire qui part des réactifs pour aller au produit mais sans passer exactement par le point maximal d'accord donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention dans une leçon de cinétique vous avez le droit de dire de faire l'assimilation mais par contre si on va aux questions on vous demande est-ce que c'est vraiment la même chose la réponse c'est non d'accord et la différence c'est que il y en a un qui est le minimum le strict minimum d'énergie nécessaire pour passer des réactifs au produit alors que l'autre effectivement c'est une grandeur moyennée sur l'ensemble des trajectoires réactives de l'énergie d'accord et la définition de EA enfin l'U-PAC il dit que enfin il définit bien EA en tant que dérivée de K par rapport à la température d'accord en fait il dit que c'est la dérivée de ln de K enfin que la dérivée de ln de K par rapport à la température c'est EA sur RTK d'accord donc la vraie définition de l'U-PAC alors désolé voilà c'est c'est la dérivée de ln de K d'accord je veux dire que c'est lié à la dérivée de ln de K et il n'y a aucune interprétation microscope là-bas d'accord donc là-dessus il faut faire bien attention parce que c'est un piège enfin c'est un piège c'est quelque chose sur lequel vous pouvez être interrogé et il faut bien faire attention alors hop du coup hop c'est là donc ça c'est ce que nous dit la loi d'RNV là je vais passer un petit peu plus rapidement parce que juste pour que ça aille plus vite le le but c'était de calculer ce fameux facteur de fréquence d'accord donc le A et le E A alors le E A on pouvait avoir une idée mais le A surtout c'est le facteur de fréquence lui il est assez difficile à prévoir et une des premières choses qui a été faite c'est d'utiliser la thermodynamique des gaz pour arriver à ce qu'on a appelé la théorie des collisions d'accord donc la théorie des collisions il faut enfin le principe il est assez simple c'est de dire alors c'est de dire que dans un gaz on a des molécules A des molécules B ces molécules A elles balayent un certain cylindre et un rayon d'accord donc hop elles avancent comme ça et que si jamais il y a une molécule B qui est dans leur trajectoire et qu'elles ont une énergie suffisante et bien ça fait une réaction d'accord donc en gros il y a le principe de la théorie des collisions c'était d'essayer de trouver la probabilité qu'une molécule A rencontre une molécule B et après on fait on regarde on considère uniquement les chocs pour lesquels il y avait une énergie supérieure à l'énergie de seuil d'accord donc quand on fait ça ça nous donne donc le nombre de collisions d'accord qui est exprimé comme ça donc c'est proportionnel au nombre de molécules de A et de B si jamais A et B c'est deux espèces différentes c'est lié à sigma B carré en gros c'est qu'on a un disque on a le cylindre qui est balayé il est proportionnel à la taille des molécules donc du coup il faut regarder la distance minimale d'approche entre les molécules A et B et ça le terme en racine de 8 kBt sur nu AB c'est lié à la vitesse relative des gaz donc en gros c'est quelque chose qui est lié à la distribution de Maxwell Boltzmann pour les gaz d'accord et après on rajoute juste un terme en exponentiel moins Ea sur RT pour dire que les seuls les seuls chemins réactifs sont ceux qui ont une énergie supérieure à E d'accord donc après une fois qu'on a ça on a une expression du nombre de chocs à droite dans la partie 4 qui correspond à la probabilité d'avoir un choc on a la loi d'Arenus et du coup on peut assimiler on peut assimiler le facteur de fréquence à cette expression là d'accord et l'intérêt ici c'est qu'on voit que ce facteur de fréquence il est proportionnel à T puissance 1,5 d'accord donc ça permet d'avoir au moins une idée de la dépendance de A en fonction de la température d'accord donc une fois qu'on a ça on peut faire des calculs puisqu'on peut avoir accès au diamètre au diamètre et on peut avoir le lien entre A expérimental donc celui qu'on obtient par l'expérience et le A théorique c'est à dire celui qu'on a prédit par la théorie des collisions et on peut juste introduire le rapport T qui est le facteur stérique qui est le rapport des deux donc du coup si notre théorie est prédictive quelle doit être la valeur de T je vous laisse écrire dans le chat ça devrait suffire voilà si on est prédictif prédictif A expérimental doit correspondre à théorie là dessus il y a une bonne nouvelle car facteur 1 enfin ici quand on fait le calcul on a 1 pour la réaction 2HI donne H2 plus I2 donc ça veut dire que la théorie est prédictive pour HI donne H2 plus I2 après quand on regarde les trois réactions en dessous on voit que ce P il commence à chuter drastiquement d'accord donc là on est pour celle qui est juste en dessous on tombe à 0,16 et pour la réaction pour l'hydrogénation de l'éthylène en éthane tombe à 10,6 d'accord donc là ça devient purement catastrophique alors ce qui se passe c'est que la théorie des collisions ici dans les hypothèses il y avait le fait d'avoir un gaz avec une molécule qui était sphérique et cette molécule enfin le fait d'avoir un gaz quelque chose de sphérique dès qu'on commence à regarder H2 H1 clairement on a quelque chose qui est linéaire pour un gaz diatomique on a quelque chose qui est linéaire donc l'idée c'était de dire que quand même quelque part on avait un problème d'orientation relative des molécules et que un choc où on se rentre dedans comme ça où les deux molécules se rentrent de face c'est peut-être pas exactement la même chose que quand une molécule elle rentre entre les deux entre les quand il y a un choc on place une molécule A B c'est peut-être pas exactement la même chose d'accord qu'il y a bien un problème d'orientation relative des molécules et que en fonction de cette orientation relative des molécules on peut avoir des chocs qui sont plus ou moins efficaces peut-être que si on se tape en frontale comme ça on va peut-être plus facilement réussir à créer une liaison entre ces deux atomes là par exemple d'accord donc c'est ça l'idée d'introduire P donc c'était le A expérimental sur A théorique et a priori alors est-ce que P du coup le P il devrait être normalement inférieur ou égal à 1 a priori les chocs efficaces il y en a moins pour des molécules où il y a beaucoup de rotation possible que pour une symétrie sphérique où toutes les géométries de chocs sont équivalentes d'accord donc quand on regarde ça et qu'on revient au tableau que je vous ai montré tout à l'heure on a effectivement un un P pardon un facteur théorique qui est plus petit que 1 jusqu'à la dernière ligne d'accord où là c'est le drame d'accord parce que cette fois-ci on a plus quelque chose qui est plus petit que 1 mais on a 4,3 et alors là expliquer 4,3 ça devient très compliqué parce que ça veut dire que on a des molécules qui clairement ne sont pas sphériques BR2 c'est pas sphériques et qui réagissent plus que dans le cas le plus favorable qui était celui qu'on avait pris pour la théorie des collisions d'accord et donc là le problème c'est que si on a un P exactement plus grand que 1 c'est inexplicable parce qu'on prévoit qu'il y ait on est incapable de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir plus de chocs que le cas le plus enfin plus de plus de chocs qui amènent une réaction que le cas le plus favorable qu'on puisse imaginer d'accord donc le 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 problème c'est que la théorie des collisions souffre d'incohérence avec l'expérience d'accord l'expérience et du coup le mais il y a quand même des cas où elle marche donc ça veut dire que c'était un bon prendre départ mais il fallait améliorer ça et l'idée justement c'était déjà introduit avec le facteur stérique c'est que dans dans P on avait mis un problème d'orientation relative qui vient moduler les résultats d'accord et qu'est-ce qu'on il fallait voir qu'est-ce qu'on pouvait rajouter et ben le petit schéma là nous donne déjà une piste et l'idée qui est venue derrière c'est de dire il faut qu'on rajoute des orientations relatives et pour rajouter ces orientations relatives qu'est-ce qui manque en fait il manque quelque chose qui est assez simple c'est de dire qu'il manque de l'entropie alors comment est-ce qu'on peut voir qu'il manque de l'entropie et ce que je vous ai mis sur le sur le podium c'est que si on regarde une réaction équilibrée on peut faire un lien entre constante thermo et constante cinétique d'accord et du coup on peut juste écrire le rapport d'accord et faire est identifié le terme cinétique avec le terme thermo et le terme en E1 moins E moins 1 c'est à dire dans le sens direct la différence d'énergie d'activation dans le sens direct et indirect ça ça ressemble plutôt à un truc un peu typé énergie libre enfin pardon pas énergie libre énergie interne ou en talpie et du coup pour faire l'identification avec le terme en delta RG qui dit en delta RH moins T delta RS ça veut bien dire que ce terme là quelque part il doit contenir de l'entropie d'accord donc l'idée c'était de dire allez il faut faire en sorte d'introduire quelque part de l'entropie dans les facteurs P et P-1 pour devenir prédictif est-ce que c'est bon pour est-ce que vous me suivez jusqu'à présent ou pas Martin ouais pourquoi c'était des A et c'est devenu des Z dans la dernière ligne pourquoi c'est parce que en fait là c'était un A théorique et que avant dans mon cours c'est un raccord de notation et que là je l'avais noté Z c'est que là ce serait A théorique 1 A théorique moins 1 et que le A théorique si je l'avais noté Z avant ok donc du coup vu qu'il manque de l'entropie l'effort ça a été de rajouter ça ça va j'ai connu ça donc le ça c'est donc la théorique des collisions c'était début du 20ème c'était 1916 c'est quelque chose de relativement vieux et il a fallu améliorer tout ça alors dans le poly que je vous ai envoyé par mail ce week-end il y a toute une partie intermédiaire je ne vais pas traiter que normalement vous avez vu avec Vincent sur la physique statistique en fonction comment on l'appelle moi je ne vais pas m'attarder dessus je vais vraiment juste utiliser les résultats du cours si jamais vous n'avez pas été convaincu ou que ça allait un peu vite avec Vincent vous pouvez lire toute la partie intermédiaire qui essaye de recoller pas à pas la physique statistique et ce qu'on peut faire en termes de thermodynamique de thermodynamique classique alors du coup l'étape suivante ça a été de créer la théorie d'état de transition d'accord alors cette théorie d'état de transition comme toute théorie on va voir les hypothèses qui sont très importantes d'accord mais avant déjà on va faire un petit break sur comment est-ce qu'on appelle cette histoire là vous pouvez appeler ça vous verrez certains livres où ça s'appelle théorie du complexe activé d'accord alors l'impact précise bien que le vrai nom officiel c'est théorie d'état de transition et pour ça il faut comprendre enfin il faut faire un tout petit peu de vocabulaire pour différencier l'état de transition du complexe activé justement alors donc l'état de transition ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un c'est que c'est un objet mathématique alors il y a deux manières de le voir il y a une manière microscopique et une manière macroscopique de voir l'état de transition la manière la plus commune enfin normalement celle avec lesquelles vous êtes plus familière c'est le petit schéma que je vous ai fait sur une étape élémentaire l'état de transition c'est la petite portion de la courbe qui correspond au haut de la courbe d'accord et qui coupe le passage enfin qui coupe la partie où à gauche on est plutôt réactif et à droite on est plutôt produit d'accord donc ça c'est la vision microscopique et la vision macroscopique celle-là elle est un peu plus un peu plus difficile à saisir mais c'est exactement la même idée c'est la portion de l'espace des phases où il y a une probabilité de passer des réactifs au produit et qu'est-ce qui change entre la version microscopique et macroscopique c'est que dans la version microscopique on visualise bien la petite portion de courbe que c'est alors qu'en macroscopique l'espace des phases c'est un truc qui est énormissime c'est l'ensemble de toutes les configurations de molécules donc c'est un espace à beaucoup 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 de dimensions mais c'est exactement la même chose ce qui se cache derrière c'est exactement la même chose d'accord donc ça c'est l'état de transition et après il y a quelque chose qui est il y a autre chose c'est le complexe activé et le complexe activé qu'est-ce que c'est c'est donc la géométrie correspondant à l'état de transition et donc ça c'est quelque chose de beaucoup plus concret c'est ok j'ai quand je suis en train de passer des réactifs aux produits concrètement dans l'espace à quoi ressemblent les molécules qui sont en train de se transformer des réactifs aux produits à ce point très particulier qu'est l'état de transition d'accord donc la géométrie si je représente A1 A2 plus B et que là j'ai un truc où j'ai A1 A2 B donc là je suis en train de casser la liaison A1 A2 et je suis en train de créer la liaison entre les atomes A2 et B et bien décrire les atomes à ce point là c'est ce qu'on appelle le complexe activé ok donc ça c'était un petit point de vocabulaire et maintenant on va passer donc aux hypothèses alors les hypothèses je vais prendre une feuille je vais prendre une nouvelle feuille je vais commencer là pour après la garder parce qu'en fait je vais en avoir besoin ces hypothèses on va en avoir besoin régulièrement après alors la première hypothèse c'est de dire qu'une molécule qui arrive à l'état de transition ne revient jamais en arrière alors ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans la dans la vraie vie je vais revenir à mon petit schéma dans les différentes trajectoires possibles il y a des trajectoires où on arrive à l'état de transition mais on revient en arrière qu'est-ce que ça veut dire en gros c'est par exemple je vais vous en dessiner une c'est une où j'alterne hop et puis en fait hop j'arrive à l'état de transition puis je décide de faire demi-tour d'accord donc j'ai commencé dans la partie à droite du schéma d'accord donc là en gros je suis réactif et là au-dessus de la droite je suis produit j'ai commencé en bas hop je me suis baladé je suis arrivé à l'état de transition mais je suis quand même retourné du côté des réactifs donc en fait je ne suis pas passé en dessous du trait à au-dessus du trait ça c'est des trajectoires qui existent et qu'est-ce qu'elle nous dit cette première hypothèse c'est que ça ça n'existe pas en tout cas on ne considère pas des trajets comme ça on dit que au lieu d'avoir alors je vais me faire dans le crayon au lieu d'avoir l'état de transition ici et que à partir de l'état de transition on a 50% d'aller vers de chances d'aller vers les réactifs et 50% de chances d'aller vers les produits ça c'est la vraie définition c'est-à-dire que depuis l'état de transition on a autant de chances d'aller vers les réactifs que les produits en fait c'est pas ça que on est on a autant de chances d'avoir donc réactif qui passe par l'état de transition qui passe vers produit donc ça qu'on a la moitié des chemins réactifs qui correspondent à ça et qu'on a la moitié des produits vers état de transition vers réactif donc en gros au lieu de dire si je suis là j'ai 50% de chances d'aller là ou là je dis non c'est pas ça qui se passe c'est qu'en fait sur tous les trajets j'en ai la moitié qui partent là et qui finissent là et la moitié enfin sur les trajets réactifs j'en ai la moitié qui partent là et qui vont là et l'autre qui viennent de là et qui vont là alors ça ça peut paraître un petit peu bizarre parce que on se dit bah non c'est plus difficile du côté où l'énergie de seuil elle est plus grande d'accord ce qu'on peut dire c'est bah là j'ai une plus grande barrière à franchir oui c'est vrai mais moi c'est pas ça que je regarde je regarde uniquement ça à proximité d'état de transition donc en fait je regarde ce qui se passe quand je fais un zoom sur cette partie là de la courbe et quand je fais un zoom sur cette partie là de la courbe vu qu'il y a une tangente horizontale j'ai un truc qui est symétrique d'accord donc là si je fais un si je fais un zoom et je suis à peu près symétrique gauche droite d'accord même si globalement ma courbe elle est pas symétrique gauche droite ok donc ça c'est ma première hypothèse et on verra que j'en ai besoin donc on en aura besoin alors ma deuxième hypothèse c'est de dire que les molécules vivent la distribution de Boltzmann d'accord et ça ce qui est important à comprendre c'est qu'on fait cette hypothèse là même si on sait que même si le système n'est pas d'avé d'accord normalement la distribution de Boltzmann ça devrait enfin ça n'est vrai que si on est à l'équilibre thermodynamique alors là je suppose qu'on est dans un état de pseudo équilibre c'est à dire que oui j'ai des réactions qui passent et quand même pas suffisamment lentement par rapport à l'échelle de temps de dynamique de mon système pour considérer que mon système est dans une suite de pseudo état d'équilibre pour lesquels je peux utiliser la distribution de Boltzmann alors ça pourquoi l'intérêt de cette hypothèse c'est que on va pouvoir utiliser tous les outils d'accord et en particulier vous allez voir qu'on va avoir besoin de la fonction de partition d'un ocitateur harmonique d'accord et c'est au passage ça qui va nous faire le lien entre microscopique et macroscopique parce que quand on a la distribution de Boltzmann on a besoin de tout ce qui se passe au niveau microscopique pour être capable de calculer cette fameuse fonction de partition qui contient toute l'information thermodynamique sur notre système donc ça c'est notre deuxième hypothèse la troisième hypothèse c'est de dire que il existe un mouvement spécifique spécifique responsable de la région alors ça l'idée qui est derrière c'est de dire que notre coordonnée de réaction d'accord elle est liée à un mouvement spécifique donc en gros si jamais je suis en train par exemple de casser une liaison d'accord j'ai une vibration de dire comment est-ce que je fais pour casser une liaison en fait il faut que je casse il faut que j'ai un système qui ne soit plus capable où il n'y ait plus de liaison entre les deux donc plus de potentiel harmonique donc en gros au lieu d'avoir quelque chose qui vibre à une distance qui vibre hop en fait je vais casser mes deux atomes pour qu'il n'y ait plus lien entre les deux d'accord et ça vous allez voir que l'intérêt ça va être de factoriser la fonction de partition globale donc pour l'instant c'est en gros l'idée c'est de dire que la fonction de partition z je vais pouvoir l'écrire comme z' fois z du mouvement spécial d'accord et que ça donc ça cette fonction z elle dépend de l'ensemble des coordonnées de mon système et que là je vais pouvoir décomposer en une fonction de partition qui dépend de l'ensemble des coordonnées de mon système moins une et que ce z du mouvement spécial c'est un truc à une dimension avec une seule coordonnée qui intervient devant donc ça pour le moment normalement c'est un peu abstrait mais vous allez voir qu'on va en avoir besoin et la dernière hypothèse qui est assez difficile à mettre en défaut mais je vais vous expliquer ce qui peut se passer c'est le fait qu'on suppose qu'on a un mouvement semi-classique alors ça pourquoi c'est important c'est en fait dire que on néglige l'effet tunnel alors pourquoi est-ce que je vous parle d'effet tunnel et tout ça c'est que toujours pareil si je fais mon zoom sur ma surface d'énergie potentielle au niveau de l'état de transition je vais exagérer mais je vais avoir quelque chose comme ça mon état de transition c'est le maximum de la courbe et puis ce qu'il faut voir c'est qu'en fait là j'ai une barrière de potentiel plus je m'approche de l'état de transition plus j'ai une barrière qui est étroite entre le bord gauche ici et le bord droit et ce qui se passe c'est que on peut avoir un effet tunnel qui fasse qu'on ait une particule qui saute directement à travers la barrière sans passer par le maximum du col parce qu'on est en train de regarder des molécules qui sont fortement quantiques et qu'elles peuvent passer à travers alors ça il y a un cas où c'est une hypothèse qui est c'est si on fait de l'électrochimie donc si on regarde des électrons on négligeait l'effet tunnel c'est pas possible après c'est aussi faux à basse température parce que à basse température on n'a pas beaucoup de molécules qui sont capables d'aller atteindre ce maximum donc du coup si jamais elles sont capables de passer directement à travers en fait on se met à voir au lieu d'avoir beaucoup de molécules qui passent par le haut par le maximum et bien on commence à avoir beaucoup de molécules qui ne sont pas capables de passer par un haut donc au lieu du qu'elles ne sont pas capables de passer par un haut on ne voit plus que les molécules qui passent par effet tunnel d'accord donc ça ça fait qu'on peut avoir des déviations à basse température et après je vous mets un électron c'était faux si on avait un électron et plus on a une petite particule plus ça peut être le cas donc si on a un atome d'hydrogène lui aussi il peut passer la barrière par un tunnel et il y a une particule de taille intermédiaire entre l'électron et l'hydrogène qui s'appelle le muon qui est un truc qui a une masse 8 fois plus petite qu'un atome d'hydrogène et donc pareil on peut faire de la chimie avec des muons en gros c'est de la chimie qui ressemble un peu à la chimie d'hydrogène et là on peut observer des choses liées à l'effet tunnel alors normalement on ne devrait pas trop vous embêter avec la chimie des muons enfin faire de la chimie avec des muons mais je vous le dis ok alors est-ce que vous avez des questions sur les hypothèses est-ce qu'il y a des hypothèses qui ne vous semblent pas claires ou quoi pour le moment ou c'est le moment de me dire Martin ouais en quelle année du coup cette théorie à peu près qu'elle s'est développée bonne idée 1935 d'accord parce que c'est un peu le début de la méca-cu à l'époque par l'hypothèse de mouvement semi-classique il l'avait à l'époque parce que les tunnels je ne sais pas si c'était encore bien au point en 1935 la mécanique quantique était déjà bien au point oui d'accord ah oui oui enfin Heisenberg et tout ça c'est 1912 je crois déjà pour la déjà au moment de la théorie des collisions il savait déjà faire de la mécanique quantique qui piquait donc pour moi la méca-cu les dates à retenir c'est 1910 1901 l'énorme boom de la méca-cu c'est à peu près cette période donc avec tout ça avec toutes ces hypothèses là on a c'est le fait que K donc la constante de vitesse c'est KBT sur H le potentiel de moins delta G d'activation sur la tête donc ça c'est la formule qu'on va utiliser tout au long du cours alors bien évidemment je vous la fais tomber de mon chapeau mais on va voir qu'elle ne tombe pas du chapeau d'accord d'accord donc celle-là c'est enfin s'il y a un truc que vous devez retenir c'est ça parce que et ça c'est déjà tombé dans des sujets décrits de avoir des données comme vous l'interpréter avec la transition ce qui se passe on ne vous demande pas de la démontrer mais on vous demande d'utiliser ces trois minutes donc celle-là il faut la reprendre alors avant de voir d'où ça tombe alors d'ailleurs je vais dire des choses que je vais mettre je vous mets un K-Gamma pour l'instant K-Gamma égale 1 c'est transparent et je vous mets aussi un C0 delta N avec delta N qui est la somme sur U de mii les coefficients stoichiométriques d'accord vous voyez qu'en fait enfin vu que le C0 ça vaut 1 ça ne change rien mais c'est juste un problème d'avoir une constante de vitesse ce qui est la bonne dimension en termes de mol par litre donc le C0 puissance delta N il est important pour que votre constante de vitesse il ait la bonne dimension ok et l'intérêt de cette formule là c'est que ça fait ressortir un delta G d'activation c'est une grandeur thermique grandeur thermique donc donc sur laquelle on va pouvoir utiliser tous les outils qu'on connait de thermodynamique de thermodynamique alors ça c'est le résultat et pour un instant on va Martin delta G c'est une grandeur molaire ou pas oui 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 donc on ne noterait pas delta enfin je ne sais pas habituellement les notes delta RG des molaires c'est une très bonne question est-ce qu'on a le droit de mettre un R ou quoi la réponse pour l'avoir demandé à quelqu'un qui siège à l'impact et que oui on a le droit mais en pratique ce n'est pas très souvent le cas parce que pour que ce soit un R il faudrait il faut être capable d'associer une réaction donc si vous voulez mettre un R vous le mettez si vous ne voulez pas le mettre ça n'est pas grave c'est dans des rares cas où ça n'est pas grave ok merci alors donc ça c'est c'est la partie donc c'est la partie importante et maintenant on va essayer juste de voir un petit peu d'où ça vient alors pour vous montrer d'où ça vient je vais prendre comme réaction un truc où j'ai A plus B qui donne un état de transition intermédiaire je vais appeler ABC double DAG et qui donne C enfin la notation de l'état de transition c'est juste pour avoir une manière d'écrire si vous voulez le noter ET il n'y a pas de soucis petit petit aparté sur le symbole ici ça c'est comme ça c'est un double DAG d'accord le même qu'en mécanique quantique et ça n'est pas un différent de ça c'est mal en termes de notation et ça n'est pas un dièse d'accord et pareil ça en termes de notation c'est mal mais il y a beaucoup de livres où vous trouvez ces notations là ces notations là alors le comment est-ce qu'on obtient tout ça on va on va partir justement le fait d'être capable d'isoler dans cette dans ce mécanisme réactionnel une partie qui va être qui va correspondre à une réaction d'accord donc je prends que la moitié de la réaction est partir des réactifs pour arriver à l'état de transition je pourrais faire le même raisonnement en prenant l'autre moitié ça changerait pas grand chose mais voilà c'est ce qui est fait classiquement c'est un équilibre vu que j'ai un équilibre chimique et grâce à mon hypothèse vu que j'ai une réaction donc ici j'ai un équilibre chimique entre mon état de transition et mes réactifs je vais pouvoir utiliser mon hypothèse numéro 2 les molécules suivent la distribution de Boltzmann et cette hypothèse numéro 2 donc je vais marquer hypothèse numéro 2 elle me dit que du coup je peux écrire une constante d'équilibre dans l'échelle de concentration et que ça je peux l'écrire la fonction de partition de mon complexe activé sur la fonction de partition de mon réactif A sur la fonction de partition de mon réactif B d'un terme exponentiel moins E0 alors là j'ai mis F0 sur F2 alors qu'est-ce que normalement vous devez avoir vu avec Vincent que ce E0 est lié à la différence d'énergie de point 0 donc ça différence d'énergie de point 0 d'accord l'idée derrière c'est que vous avez la molécule A enfin les molécules A et B elles ont leur fondamentale qui est là d'accord donc leur fondamentale A et B collectivement c'est là et que le le complexe enfin l'état de transition lui son état fondamentale il est là et que quand on écrit Boltzmann on a un exponentiel de E moins E0 alors non pardon c'est un E0 grand bas avec le fondamental sur KBT et et donc si je regarde si quand je calcule la fonction de partition de mon état de transition le E0 que j'utilise c'est celui-ci alors que quand je calcule la fonction de partition de A et B le E0 que j'utilise c'est celui qui est là et donc du coup il y a quand même un moment où il faut que je dise que bah ouais mais mon état de transition lui s'il est plus haut j'ai quand même une pénalité énergétique et là parce que ils sont pas la même énergie enfin les fondamentaux ne sont pas la même énergie d'accord donc en gros il y a un problème de référence d'énergie où dans la fonction de partition c'est toujours par rapport au fondamental et quand on commence à avoir des molécules différentes bah le fondamental il est pas placé au même endroit pour tout le monde alors du coup Maxime et Paul-Emile c'est entendable quand même ou c'est atroce en termes de coupure bon c'est les problèmes de connexion d'accord donc ça ça va être mon point de départ et ce point de départ ce qu'il faut comprendre c'est j'écris de la thermo c'est la même chose que écrire que K c'est Q à l'équilibre le ZA enfin ça ressemble ça ça ressemble vaguement à un quotient de réaction à l'équilibre c'est pas tout à fait ça et ce qui est important à comprendre c'est que ça c'est la vraie constante d'équilibre je peux aussi l'écrire donc ça c'est la version thermostat et je peux l'écrire d'une autre manière je peux l'écrire justement voilà concentration sur la 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 concentration a concentration d et avec un petit 0 ici ça ça c'est juste à lire ça c'est à l'équilibre à l'équilibre à l'équilibre à l'équilibre là j'ai juste écrit que ma constante d'équilibre c'était le quotient de réaction à l'équilibre qui avait égalité de tout ça et vous voyez que vu que normalement ce n'est pas les concentrations mais c'est les activités ici j'ai introduit les coefficients d'activité et cette grandeur là c'est celle que j'ai appelée tout à l'heure k-gamma c'est ça qui est k-gamma et là j'ai mes concentrations qui arrivent et cette relation là, l'intérêt c'est que c'est elle qui va faire vu qu'il y a égalité entre les deux c'est elle qui va faire le lien entre le rapport de concentration et cette grandeur là qui est issue de la thermodynamique alors maintenant qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais travailler un petit peu sur ces différents vendeurs et là ce que je vais faire la première étape c'est de dire que j'avais un maximum fini la deuxième étape c'est que j'ai utilisé mon hypothèse 3 d'accord et cette hypothèse 3 c'était il existe un mouvement spécifique responsable de la réaction d'accord et je vous ai dit tout à l'heure que c'est ça qui allait me permettre de factoriser la fonction de particules et donc du coup je vais écrire Z'ABC c'est Z'ABC fois une fonction de partition particulière et là je vais faire une hypothèse pour être capable de mener le calcul jusqu'au bout je vais dire que le mouvement spécial ici c'est une vibration d'accord donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que en gros ma réaction je considère que c'est que le mouvement spécial pour ma réaction c'est j'ai une vibration et puis à un moment en fait je vais casser ma vibration je vais casser ma liaison et donc je vais avoir rupture de la liaison et ça donc j'ai utilisé mon hypothèse 3 et du coup vu que je suppose que ça c'est une vibration je vais pouvoir exprimer la valeur de de cette fonction de partition donc là je vais utiliser le résultat de la suite qui est que le z-vibration c'est 1 sur 1 moins exponentielle moins h mu d'accord et cette hypothèse là ça vient de la fonction de partition de l'occidateur de l'occidateur armé d'accord donc ce qui se passe c'est que quand je fais ma réaction et que je suis en train de casser la liaison j'ai mon énergie potentielle ma distance mon potentiel type lénard d'ailleurs c'est une courbe de morse enfin d'ailleurs ça fait plus une courbe de morse alors je vais remonter hop vous partez de là et en fait vous êtes en train de casser la liaison et quand vous êtes en train de casser la liaison en fait ça veut dire qu'au lieu d'être au fond du puits vous vous retrouvez sur la partie sur la partie qui est ici sur la partie relativement plate de la courbe d'énergie potentielle et ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait la fréquence de vibration liée à la courbure à la courbure est de plus en plus faible d'accord et donc ça veut dire que là je vais être capable de faire un développement limité de mon exponentiel en faisant l'hypothèse que H1 sur KBT est très petit devant 1 d'accord donc là et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'une liaison qui est une liaison forte c'est-à-dire qu'elle est au fond du potentiel elle vibre très vite et que quand je suis en train de la casser bah en fait elle commence à être très lâche et puis les mouvements ils sont de plus en plus amples et lent d'accord et donc je vais pouvoir avec ce développement limité écrire que Z1 c'est à peu près égal après avoir fait mon développement limité à KBT sur H1 d'accord donc c'est là j'utilise le fait que l'exponentiale X est 1 plus X c'est 1 plus X donc là ça fait 1 moins 1 moins H1 H1 sur KBT qui reste en bas et donc du coup ça fait un KBT sur H1 qui est allé ok donc là j'ai utilisé ça j'ai besoin de ça donc ça je vais le mettre ici et ça je vais le réintégrer dans ma formule ici au niveau de Z de ABC étoile d'accord donc je déroule juste le calcul pour faire mes factorisations et donc je vais pouvoir écrire la concentration en complexe activé alors d'ailleurs là il n'y a qu'un seul texte je vais pouvoir écrire que la concentration en complexe activé c'est égal donc là j'ai besoin de sortir ce terme là à N A donc là je factorise ça j'ai un Z' soit un KBT sur Hmu sur ZA ZB exponentiel moins 2 0 sur RT d'accord et donc c'était ça que je voulais hop fois CA ZB encore une fois c'est l'idée qu'on suit un pseudo équilibre et là et là j'ai besoin d'un C0 donc j'utilise par C0 et si ça je l'appelle par KGAMMA KGAMMA ok donc ça j'ai juste utilisé l'égalité pour extraire la concentration en complexe activé j'ai pu factoriser ce terme là ça me fait sortir les concentrations en A et en B et puis il y a des petits termes qui baladent de droite à gauche alors hop est-ce que tout le monde me suit à peu près jusque là ok très bien maintenant il nous reste à donc là j'ai accès à la concentration en complexe activé et une fois que j'ai accès à cette concentration en complexe activé pour accéder à la vitesse de réaction cette vitesse de réaction elle va être égale à demi fois la concentration en complexe activé sur deux alors là c'est pourquoi je mets des deux c'est que je dis que la vitesse de réaction ça va être quand je passe des réactifs au produit par exemple d'accord donc là ça c'est une vitesse et cette vitesse là pourquoi j'ai un deux nu c'est que si ma fréquence de vibration c'est deux nu donc cette fréquence elle est relativement longue si la fréquence c'est nu en fait quand je fais une vibration je m'éloigne sur une demi période puis je me rapproche sur une demi période et c'est pas comme ça que je vais casser une liaison pour casser une liaison c'est je m'éloigne puis après je finis de m'éloigner donc en fait la fréquence qui nous intéresse c'est pas une vibration complète c'est une demi vibration donc ça c'est ça qui explique le deux ici le fait d'avoir une demi vibration d'accord et ensuite pourquoi j'ai un sur deux ici c'est là où j'ai besoin de mon hypothèse numéro un lui il vient d'hypothèse numéro un c'est que je respecte quand même la définition de l'état de transition dans le sens où ok j'ai des complexes activés j'ai cette concentration là mais il y en a que la moitié qui permet de passer des réactifs au produit donc si je regarde la vitesse dans ce sens là je dois compter que les complexes activés qui vont dans ce sens là et les complexes activés qui vont de réactifs vers produits il n'y en a que la moitié donc ça fait un deux et ça a le bon goût de faire des facteurs deux qui s'annulent donc il faut faire attention dans les livres on pouvait avoir directement le nu fois la concentration il faut bien comprendre qu'en fait il y a des deux qui sont cachés en haut et en bas qui se compensent mais ils sont là quand même d'accord et quand je fais ça et bien c'est pas compliqué j'obtiens ma vitesse de réaction hop je vais le garder ici j'obtiens le fait que V c'est ABT sur H mu fois mu fois V' sur ZR ZB exponentielle de moins E0 enfin c'est en bas normalement chaque fois je me trompe c'est le DS2 thermo qui est le cas standard qui ressurgit CA fois CB sur C0 kappa et l'intérêt de tout ça c'est que ça fait ressortir ici un terme qui ressemble beaucoup beaucoup ça c'est vachement méritoyant parce qu'on peut faire des trucs qu'on peut pas faire au tableau c'est que ça fait ressortir quelque chose qui ressemble quand même alors d'ailleurs je vais dire hop je vais remettre ça fait ressortir quelque chose qui ressemble beaucoup à la définition de la constante d'équilibre qu'on avait écrite au tout début d'accord donc vu que ça fait ça ressemble beaucoup et que cette constante d'équilibre là c'est aussi exponentielle de moins delta RG c'est ça qui fait l'exponentielle de moins delta RG d'activation sur RG d'accord le C0 c'est celui que je vous avais présenté tout à l'heure je vous rappelle la formule que je vous avais montré tout à l'heure il y avait le terme exponentielle de moins delta RG d'activation sur RT maintenant on sait d'où il vient ce que ça veut dire et on va discuter de ce que veut dire RG d'activation là c'est la vitesse donc la vitesse c'est K fois C c'est K fois C A C B donc le C A C B c'est juste je l'enlève le C0 puissance delta N parce que ici je partais de deux molécules et j'arrive à une seule donc je réduis la molécularité le K gamma en fait ça vient du fait que quand on fait de la cinétique on fait ça avec des concentrations alors que quand on fait de la thermo et bien on utilise des activités donc il faut bien relier les échelles d'activité de concentration et l'intérêt c'est que ça fait ressortir le terme en K Bt sur H ici c'est le pré-facteur et ce qui est très important à noter c'est qu'à la fin le NU c'est-à-dire la fréquence de vibration spécifique a disparu et ça ça paraît bête mais c'est vachement bien parce que ça fait qu'on n'a pas besoin de savoir qui est le mouvement spécial on a juste besoin de savoir qu'il existe et c'est ça qui est assez fort dans la théorie de l'état de transition c'est que même si on fait d'autres hypothèses et qu'on dit que le mouvement spécial c'est pas une translation ou quelque chose d'autre et bien à la fin des termes des contributions s'annulent et on n'a qu'un terme en K Bt sur H qui arrive alors maintenant on va pouvoir discuter de qu'est-ce que c'est le delta G d'activation d'accord donc ce delta G d'activation c'est vu ce qu'on a pu écrire c'est où ? juste au début c'est vrai qu'on travaillait sur des cas des constantes de vitesse c'est maintenant on a une vitesse exactement pareil normalement ah si tu l'as écrit pardon ok oui c'est bien ça c'est que quand je fais l'assimilation j'enlève le CACB pour faire pour écrire l'égalité sinon c'est faux ok donc du coup le G en fait on voit que c'est l'enthalpe libre à laquelle on a enlevé la contribution du mouvement spécial ok donc en fait c'est presque vraiment une c'est presque vraiment une enthalle plus libre et on a juste enlevé une toute petite contribution et celle du mouvement spécial pour être capable d'avoir pour arriver à ce résultat et si on écrit un delta R maintenant on sait que le R ça correspond à la réaction de passer des réactifs à l'état de transition c'est pas passer des réactifs au produit la réaction c'est passer des réactifs à l'état de transition ok alors là ce que je viens de faire c'est que je viens de vous entourlouper je viens de vous entourlouper est-ce que il y a quelqu'un qui voit d'où vient l'entourloupe alors c'est une petite entourloupe mais c'est une entourloupe quand même donc est-ce que quelqu'un a une idée de où vient l'entourloupe alors l'entourloupe elle vient enfin j'ai pas besoin d'avoir les ZZ' elle vient de elle était déjà là l'entourloupe donc qu'est-ce qui est pas tout à fait rigoureux dans la démonstration que je vous ai faite est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ou pas oui vous pouvez alors je vais refaire un petit sondage pour savoir si quelqu'un a une idée ou quoi vous avez droit de dire non ok bon après c'était les buts qui sont très datés alors là où j'ai triché en fait c'est que j'ai utilisé la distribution de Boltzmann d'accord quand j'ai écrit quand j'ai écrit ma constante d'équilibre là j'ai utilisé en fait des fonctions de partition avec donc dans l'ensemble dans l'ensemble de Caninobook et le problème c'est que la lettre qui est associée à cet ensemble normalement c'est pas G ici je vous ai écrit un G or quand on écrit comme ça les fonctions de partition la lettre que je devrais mettre c'est un F la fonction d'état qui sort naturellement quand on écrit les fonctions de partition avec des Z c'est pas G c'est F donc là en fait la démonstration que je devrais faire à la fin c'est pas vous mettre un exponentiel de moins delta RG c'est vous mettre un exponentiel de moins delta RF d'activation alors je vous le fais quand même pourquoi c'est parce que il faudrait changer ici il ne faudrait pas utiliser les fonctions de partition il faudrait utiliser les fonctions de partition grand canonique donc ce sera un grand état pour ceux qui ça parle pour ceux qui ça ne parlent pas c'est pas grave du tout et ce serait beaucoup plus compliqué d'arriver au résultat comme ça mais la bonne nouvelle c'est que dans la limite thermodynamique c'est à dire des systèmes relativement vorants etc on a équivalence des ensembles donc en gros on travaille dans l'ensemble canonique ou grand canonique c'est la même chose donc en gros je remplace le F par un G ça peut paraître bizarre etc mais c'est une question que pose le jury d'agrément donc ça vaut tout le savoir parce que honnêtement quand on n'a jamais dit avant de trouver du lien d'entourlou pour avoir réfléchi un certain temps un certain temps ou être très fort en termes de dynamique voilà il faut juste savoir que là je vous fais un petit entourlou je vous mets un G au lieu d'un F mais que c'est pas grave ok donc est-ce que alors hop maintenant re re sondage mais pas pour la même chose est-ce que tout le monde a bien compris d'où vient cette d'où vient cette formule de la théorie de l'état de transition donc c'est quelques petites étapes vu que vous n'êtes pas forcément plus familier avec la physique statistique c'est peut-être un peu technique au début mais mais il faut comprendre quand même avoir un petit feeling d'où ça vient dans une leçon il ne faudrait pas très probablement pas passer de temps à redémontrer cette formule là il faudrait l'accepter et puis après laisser aux questions le jury vous poser des questions sur la démonstration etc d'accord donc pour je vous remets le plus important quand même c'est la formule le fait que de temps en temps on ait besoin d'un cas gamma on verra dans les applications que ça va nous servir que pour les problèmes de dimension on a un C0 puissance delta N il y a un préfacteur ici en KBT sur H et qu'on a une entalpie libre d'activation qui sort et que cette entalpie libre d'activation c'est une entalpie libre à laquelle on a enlevé la contribution d'un mouvement spécial qui est le mouvement qui fait la réaction ok donc si vous avez retenu ça vous avez vous avez retenu l'essentiel du jeu alors une fois qu'on a pris le temps de démontrer un petit peu cette formule là ce qu'on va faire c'est essayer de voir des petits exemples d'applications et qu'est-ce qu'on peut en tirer donc ce qu'on peut en tirer de cette formule il y a plein de choses et en fait vous allez voir qu'on peut en tirer tout ce qu'on peut faire avec la thermodynamique classique donc moi ce que je vais commencer à vous montrer c'est un petit exemple qui est sur le mécanisme d'échange de données